A peine revenus de vacances de Pâques, ils ont été obligés de rebrousser le chemin. Ce matin, les potaches n'ont même pas eu le temps de souffler avant de renouer avec les grèves. Cette fois-ci, le mot d'ordre est clair. Tout ce qu'ils veulent, c'est une année blanche. Tous les privés passent en classe supérieure. Ils font leur examen. Mais le diplôme s'est reconnu au niveau national. Tous les élus publics ont tous roublé. Ceux qui ont désenroublé le cycle, une fois, ils ont exclu. Donc, l'année invalide, pour moi, c'est pas bon quoi. On peut faire l'année blanche. Cette décision d'invalider cette année scolaire ne fait pas l'unanimité. D'autres élèves souhaitent sauver l'année, même si c'est au prix des sacrifices. Franchement en parlant, nous ne voulons pas une année blanche. Ce sera très difficile pour nous. Un père de famille, un polygame, tout d'abord. Il y a beaucoup d'enfants. Je les transporte, c'est très difficile. Franchement, nous ne voulons pas une année blanche. On demande qu'étudiez. C'est si simple que cela. Nous ne voulons pas une année blanche. On a demandé aux gens des classes de première de se calmer pendant un bout de temps afin que le gouvernement puisse reculer les dates d'examen. Nous voulons faire le bac. Nous ne voulons pas faire l'année blanche. C'est simple. Après pour les deux sessions, que les privés font les sessions, après nous, nous venons faire notre session. Parce qu'on n'a que l'éducation. Au lycée Lamine Gueye, deux tendances se dessinent. Une partie composée par le G26 qui appelle à une année blanche. Et une autre partie qui ne pense qu'à regagner les salles de classe. Devant l'UCI incertaine de cette situation, il revient au nouveau ministère de l'Education de prendre la décision sur la validation ou non.